Sous-titrage Société Radio-Canada À moi, à moi ! Arrête de reluquer les filles ! Je suis le nouveau voisin, désolé Mais tu viens d'où, de Funchik Bolville ? On va voir si tu sais le refaire, allez on y retourne les gars ! On ne peut pas juger quelqu'un à sa manière de jouer au volet Je ne peux pas faire entrer quelqu'un dans le chaos qui est ma vie aujourd'hui Les enfants viennent d'arriver et tout est nouveau pour moi C'est pas le genre de type que je voyais pour toi Mais depuis que les enfants sont là, tu n'as rien fait, il faut te remettre en chasse Qui sait si ça se trouve, c'est un étalon ! Je l'ai ! J'ai dit que je l'avais Je fais test ce genre de bouquin Moi aussi j'en ai horreur, je les trouve nuls En tout cas, je n'arrive pas à croire qu'elle a écrit celui-là à l'âge de 16 ans Elle ? Tu veux dire que celui qui a écrit Les Outsiders est une fille ? Eh oui ! Oh mince, ça détruit toute l'image que j'avais de ce bouquin T'imagines qu'elle a réussi à avoir tout le monde avec ses personnages de Ponyboy, de Johnny et S.E. Hinton et vraiment une fille ? Toi tu es une sexiste ! Non mais je n'aurais jamais cru qu'elle puisse connaître aussi bien les mecs Dis donc, tu savais qu'il allait y avoir une fête sur le port dimanche prochain ? Tu sais, musique, feu d'artifice et plein de bouffes ? Oui, j'ai entendu ma tante Ava et Susanna qui en parlaient Et ce qu'elles en ont dit, c'est que c'est nul Non Si ? Mon père lui a dit... Oh je sais plus, il faudrait que je leur demande Et toi, tu trouves ça nul aussi ? Oh non, je dirais que... Non, en fait ça devrait vraiment être bien Ouais ouais, j'adore Et tout ce qu'elle sait dire, c'est... Est-ce que je vous ai parlé de mon fils ? Le médecin Ça veut dire que ta mère est plutôt fière de toi Je pense que j'ai fini de tout organiser ici Et si tu veux aller sur la plage te reposer avec Johnny, tu peux ? Jusqu'au dîner alors ? Jusqu'au dîner Quoi ? Qu'est-ce que tu me fais ? Où est-ce que tu caches les bières ? Tu ne veux tout de même pas qu'on boive cette saleté ? Tu n'avais qu'à venir plus tôt Tu aurais dû acheter plus de bières Mais goûte le Fujinavel, le docteur le recommande Tu ne veux pas qu'on partage la tienne ? Ah bah non Pourquoi ? Je l'ai bien gagné si on considère que j'ai conduit l'équipe à la victoire C'est toi qui as conduit l'équipe à la victoire ? Oui J'ai l'impression d'entendre Johnny Merci, tu sais vraiment trouver les mots qui font mal Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'arrives pas à ébouillanter ce homard ? Euh, non Tu veux le préparer à une compétition de plongeants ? Arriver à lui faire faire le saut de l'ange ? Non, Derek leur a donné un nom en fait Et je suis sur le point de faire cuire Lucie Lucie ? Ou Linus les reconnaît difficilement ? Je vais aller chercher le docteur, il saura faire la différence Très drôle, tu ne veux pas le faire toi ? Non, merci Ne me dis pas que tu as la trouille J'ai eu un accident tout gamin en faisant ça et je préférerais éviter Je comprends, je vais le faire Non, non, je vais t'aider, donne-moi ça Non, je m'en charge Non, non, ça va Arrête, je suis assez grande, je vais y arriver Donne-moi ça, je t'aide Papa ? Oui ? T'es prêt à y aller ? On est rentrés Et ça s'est bien passé le camping ? C'était très sympa Et vous le volleyball ? Sympa aussi Oh, I guess that we've all got our love When I see you smile, I know everything's okay When I hear you laugh, it's always a brighter day Gonna do my best to get the rest As long as you're with me, we'll be alright It's a beautiful day It's a beautiful day It's a beautiful day Such a beautiful day Je sais pas du tout ce qui m'a pris Ah là, je suis d'accord D'autant que Kyle triche au volleyball Surtout que tu es mauvais perdant Tiens, passe-moi la moutarde Non, en fait, ma vie est trop compliquée pour l'instant Et je ne veux pas sortir avec un homme Je comprends pas J'ai réussi à te trouver l'homme parfait Et toi, celui que tu choisis, c'est... Ce type... Ça n'a pas d'importance Je ne sortirai pas avec lui Tu sais que c'est le père de l'ami de Nicky ? Et alors ? Elle s'est enfin fait un copain Vous imaginez qu'Ava brise le cœur du père du copain ? Mais elle n'a pas envie de l'épouser Elle veut seulement sortir avec lui C'est du suicide Mais sois gentille N'en parle surtout pas à Nicky Tu veux qu'elle mente ? Ah Tu crois que tes enfants ont envie de connaître la vie amoureuse d'Ava ? Eh, les copains, je suis là Vous êtes tous à côté de la plaque En réalité, le problème, c'est pas Nicky C'est ce mec Ah Ben ouais, son divorce sera prononcé dans combien de temps ? Dans un mois ? Deux Ça le remet sur le marché ? Oui, ça c'est ce que tu crois Mais si ça se trouve, il se sert d'elle pour éviter de souffrir Pour penser ses plaies Ou alors il a envie de s'amuser un peu après ses années de prison matrimoniale De prison ? Mais les mecs font toujours ce qu'ils veulent, quand ils veulent Et quand ils rentrent le soir, leur seule façon de communiquer C'est de demander la télécommande ou une bonne bière J'ai dit prison ? Oui, tu l'as hurlé Puis-je te rappeler à quel point tu voulais redémarrer quand Bess et toi, vous vous êtes séparés ? Ah oui, mais j'ai évolué Oh, mais les singes aussi évoluent En tout cas, une nouvelle réalité s'offre à nous Avec qui allons-nous pouvoir sortir ? Les profs des enfants, les conseillers d'orientation, les parents de leurs copains Ça fait déjà un beau petit groupe Oui, et Susanna a raison, je n'ai pas l'intention de l'épouser Et j'ai l'impression qu'on a un tas de choses en commun Les enfants, le volet-bol ? Ils fabriquent des meubles et je me sers de meubles Je fais des vêtements Et tu as déjà envie de lui arracher les siens Tu as gagné Je vais sortir avec lui, c'est décidé Nicky, Derrick ! Allez-y, je vous laisse regarder Je vais faire un tour dans le magasin Salut Salut Comment ça va, les leçons ? Ça va Mais toi, tu travailles trop Je suis venue t'inciter à reprendre ta planche Tu n'entends pas l'appel des vagues ? Non, moi malheureusement, ce que j'entends C'est l'appel du loyer Et il crie fort, tu peux me croire Tu auras fini de la traiter quand, celle-ci ? Il fait chaud T'as pas envie que j'aille l'essayer ? Il faut que je la décore Je vois Salut, Erika Le Kansas ? Alors, tu bosses ici ? Ouais Salut Tanner C'est Crocodile d'Handy Salut Dis donc, je t'ai vu la semaine dernière à Maverick Je t'ai trouvé super C'est gentil Il y avait des vagues Par moment, on aurait dit que tu plongeais C'était vraiment impressionnant Ah oui, t'as vu ça ? Mais c'est ce que j'adore En tout cas, je te remercie De rien Mais si t'as besoin d'un spectateur Qui sache apprécier, je suis là Ah, c'est gentil Reviens D'accord On se voit dimanche On pourra surfer avant le coucher du soleil Et rester là A manger un morceau Et à regarder le feu d'artifice Amène ta planche On verra ce qu'on fera Tiens, prépare-la Je vais te massacrer Je t'avais dit de pas toucher à mes affaires Et t'aurais pu te mettre sur un journal, bon sang J'ai pas trouvé de journal Et j'ai pas fait exprès de renverser la peinture Mais tu l'as fait Au secours, Nicky, Nicky, à moi Ah non, tu sors de ma chambre Non, Déric, je t'ai dit de sortir Alors tu sors Mais c'est Brady, ni me levé Je n'ai rien d'affiche de vos histoires Ma chambre est interdite Maintenant, tu sors tout de suite, s'il te plaît Oh, on arrête un peu la troisième guerre mondiale, là Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je le gage Déric, j'ai une irruption dans ma chambre Toi, tu sors Mais Bradine va... Écoute, si Bradine te touche Moi, je te jure que je lui coupe les oreilles en pointe Ah, d'accord, cool Il est vraiment énervant Mais tous les gamins de 9 ans sont énervants C'est pas nouveau, tu sais Je peux t'aider ? Ton visage est si joli, il faut le dégager Moi, je me trouve ridicule Toi, ridicule ? Non mais tu as vu, toutes les filles dans les magazines Ce sont des monstres, je vais te montrer Je te jure que ce sont des monstres Si tu leur enlèves les heures de coiffure, de maquillage et de manucure Je peux t'assurer que tu es de loin beaucoup plus jolie qu'elle Tu ne veux pas me dire ce qui t'arrive ? Tu me promets de ne rien dire ? Je te le promets Tu as peur que ça aille loin ? J'aimerais le savoir Ce que tu veux en fait, c'est savoir s'il va continuer à te garder comme ami Ou s'il a envie de plus Oui, il y en a sens Non, c'est ça Alors tu as envoyé balader Jan Stroop devant le conseil au grand complet Je sais bien que c'est un peu idiot Ah non, je ne trouve pas C'est ce que j'appelle un moment privilégié Non, ça signifie plutôt échec professionnel Tu sais ce que je pense ? Tu n'as pas encore idée de la spectaculaire réussite que tu vas sûrement vivre Quoi ? Rien, mais j'avoue que quand tu dis ça, j'aurais presque tendance à te croire C'est l'expérience qui parle Crois-moi Oui, parce que tu es devant toi, celui qui a dit ce qu'il pensait au président de chez Miller, Pearl et Moreau Ce qui était d'ailleurs ce que toute la société pensait Et devant tout le conseil d'administration Ouh là ! Oui, c'est comme ça que j'ai filé un appartus à ma femme et que moi je me suis réveillée Oui, je vois ce que tu veux dire Malheureusement, Rachel n'aimait pas l'homme que j'étais Elle ne voyait que l'homme que je pourrais devenir C'est le problème quand on se marie trop jeune On ne sait vraiment pas qui on est C'est pour ça que j'ai quitté le Kansas aussitôt que j'en ai eu l'âge Je m'y sentais opprimée et je ne pouvais en attendre que peu de choses Sans d'ailleurs savoir exactement ce que je voulais vraiment Mais tu savais que tu n'y ferais rien Oui, c'est ça Allez, on y va Tu fais ça souvent ? Bien sûr, tout le temps Vraiment ? Je t'assure Merci à toi Bon, tu es prête à pousser ? Oui Allez, c'est parti Ah bon sang, j'ai hâte de me la faire Déteste les nalas qui font du surf malheureux Oh, je vais te la faire surfer sur moi, tu vas voir Elle va se régaler Hé, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Oh, où tu vas ? Et tu crois pas que tu vas faire du surf ici ? Si, j'y vais maintenant Non, non, c'est une plage privée Ah ouais C'est drôle, je croyais qu'elle était communale Vous entendez ça ? On a un avocat en face de nous Je vais t'expliquer un truc, petit Je crois que le Kansas, ça doit être par là Là-bas ? Ouais Vous êtes des marrants Hé, attends, où tu vas là ? On t'a demandé de partir poliment, alors tu te tires La deuxième fois, on n'est jamais aussi polis C'était très gentil Mon but était d'être un peu plus que très gentil Oh mon Dieu, il est déjà deux heures Je n'ai pas vu le temps passer Non, mais... Ah dis donc, qu'est-ce que tu fais dimanche prochain ? Je t'avoue qu'il m'arrive rarement de prévoir ce que je vais faire un jour de congé C'est vrai que c'est marrant la surprise Oui, j'avais pensé que toi et moi, on pourrait pique-niquer à SpanishCore Oh, SpanishCore ? Tu deviens romantique Je te téléphone dans quelques heures Tu n'as pas envie qu'on déjeune ensemble demain ? Et qu'on dîne ? On verra ça au téléphone Ah ! Niki ? Qu'est-ce que tu fais debout ? Ah, je n'arrivais pas à dormir et j'ai eu envie de... Tu rentres seulement maintenant ? Comment ça ? Tu n'avais pas un rendez-vous ? Tu le savais ? Oui, avec le docteur Ah oui, le rendez-vous avec le docteur Oui, c'était très bien Oui, mais en fait, on s'est séparés de bonheur parce que je suis tombée sur un vieil ami et on est allé... Oh mais dis donc, il est tard, tu devrais filer de coucher N'oublie pas que demain, tu as ton camp de vacances Attends, tu avais envie de me parler ? Non, j'allais justement retourner me coucher Je suis contente que tu aies passé une bonne soirée Ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui Si, ça va Je crois bien que non Dans le rouleau, tu te tiens mal Niveau corps et niveau esprit Si tu ne chevauches pas la vague, c'est elle qui te chevauche Écoute, Eric, ce type hier, ce tanner... Ouais, quoi ? Quoi ? Ne sors pas avec lui Ça veut dire quoi ? Juste que... Je l'ai entendu balancer des cochonneries à propos de toi Et ce qu'il voulait te faire, c'était... Enfin, disons que j'ai tout entendu Écoute, je vais te dire quelque chose, seulement ne le prends pas mal Ce n'est pas très... Très adroit de dire aux filles ce que les garçons disent d'elle Je ne voudrais pas que tu souffres Je suis grande, je sais me débrouiller toute seule Tu reveux du poulpe ? Oui Tiens Merci J'ai repensé à dimanche prochain En ville, il y aura un monde fou et ça ne sera pas terrible Oh, c'est pas grave, on n'est pas forcés d'y aller Non Mais je me suis dit qu'on pourrait regarder le feu d'artifice de chez moi Mon père ne sera pas à la maison La vue est magnifique et on sera tous seuls Tout seuls ? Ouais D'accord Bien, c'est génial Poivron rouge ? Fait Tranche de citron ? Fait Bah dis donc, tu es un vrai chef Tu veux bien poser ça sur la table et t'asseoir ? Ah oui, je meurs de faim Salut Shizana Salut chérie Ouh là là, t'as mis les petits plats dans les grands ? Une dînée familiale Tu as réussi à récupérer de l'argent ? Bah ils en ont plein Mais ils sont pas sûrs qu'on soit à l'avant-garde de la mode Alors j'ai dû leur faire le coup du charme On verra bien ce que ça donnera Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je te croyais avec Kyle Oh, j'ai perdu du temps avec Derek qui ne trouvait pas sa fusée au magasin de jouets Et quand on est arrivé ici, tout le monde avait l'air d'avoir faim Oh oui, ils ont toujours très faim Alors tu as préféré le plaquer ? Non, je n'ai pas plaqué, je lui ai téléphoné J'ai tout un tas de boulot à rattraper et je le lui ai expliqué Ah va C'est à moi que tu t'adresses, ta plus vieille amie Et alors ? Il te plaît ce type ? Oui Tu le trouves charmant et amusant ? Oui mais... Tu vas me refaire le même coup à chaque fois ? Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire A chaque fois que tu penses avoir trouvé celui qui te plaît, tu fais machine arrière Merci docteur Freud Tu ne veux pas finir comme tes parents ? Tu ne trouves pas que ta soeur a vécu une histoire romantique ? Ça n'a rien à voir Je n'aurais jamais dû sortir avec lui finalement Je le savais et pourtant j'y suis allée Et je viens de mentir à Mickey Je t'avoue que je déteste ça Mais qu'est-ce que tu vas faire dimanche ? Attends, j'avais l'impression que tu avais compris ce que je disais Là, le moment est mal choisi A la tienne Comme il n'y a rien de prévu pour dimanche prochain J'ai réfléchi et j'ai pensé qu'on pouvait tous faire quelque chose d'un peu sympa Amen Sur la promenade, il y a une parade Ah oui, leur truc débile où on s'ennuiera comme tous les ans Il y aura une fanfare et j'ai entendu dire qu'ils avaient un excellent répertoire Oui, du country avec des bonnes gens, je voudrais lancer une fusée Oh mais on peut toujours le faire Je voulais seulement qu'on fasse quelque chose d'un peu différent, comme une vraie famille Tous les sept ? Tu vois une autre façon de former une famille ? Il y a un problème ? Non, aucun problème, mais j'ai pas envie d'y aller Oh mais si, vous êtes nouveau à Playa Linda, c'est une façon d'entrer dans l'ambiance Oui, mais moi je suis déjà invitée à aller à cette parade Par une des filles du camp et deux, trois copines C'est génial qu'il y ait cette fille Carole, attention Très bien, alors je vais téléphoner à la mère de Carole, lui demander si elle veut que je l'emmène Oui, sauf que sa mère n'habite pas en ville Oui, mais qui va vous accompagner dans ce cas ? Comme adulte, je veux dire Je ne sais pas encore Ah oui Eh bien je vais trouver le numéro de Carole et appeler sa mère pour savoir Ah oui, tu me prends encore pour une gamine Ouais, papa, c'est pas du tout ce qu'elle a dit J'ai pas envie que tu appelles les parents de Carole comme si j'avais trois ans Tu dois avoir l'air d'une idiote Nikki, je tiens toujours à savoir tout ce que tu fais et surtout avec qui tu le fais Sinon je te jure que tu n'iras nulle part J'arrive pas à le croire Ah non, j'en reviens pas que tu veux, je me fais ce genre de coups Ce qui m'énerve encore aujourd'hui, c'est le fait que je détestais mes parents Ah oui, je les haïssais profondément, je les trouvais méchants et plus qu'excessifs Et maintenant c'est toi C'est nous ? Alors c'est moi qui suis fautive selon toi ? Enfin, elle a 13 ans, tu n'apprécies pas qu'elle te mente Mais pour elle, c'est surtout ta faute Il faut pas que ça t'inquiète Absolument Bon, c'est peut-être le moment que je vous dise que j'ai eu une conversation avec Nikki l'autre jour On a parlé d'un garçon, elle se demandait si elle voulait sortir avec lui Je commence à croire qu'elle en a envie Merci de nous annoncer ça maintenant Je lui avais promis de ne rien dire Bien quand une fille de son âge te fait promettre de ne rien dire C'est justement là qu'il y a quelque chose à dire Je me suis dit qu'ils avaient peut-être seulement envie d'aller à la pêche À la pêche ? J'y connais pas grand chose en éducation On en est tous là Mais elle a 13 ans T'as vu la gamine dans le film Sortine Oui, enfin attendez, elle n'a rien à voir avec cette fille Je trouve ça très sympa de m'assurer dans un jacuzzi pour parler d'éducation Est-ce que l'un de vous a eu une conversation d'ordre sexuel avec elle ? C'est-à-dire comment on fait les enfants ? Je ne vois pas du tout ce que je lui dirais J'ai envie que je te donne des cours Tu ferais mieux de l'expliquer à Niki Moi ? Non, sûrement pas, il ne faut pas y compter Non, j'ai pas envie, ça non Il faut bien qu'on le fasse, il n'y a pas de raison que ce soit avant Oui On n'a qu'à tirer ça à la courte paille Non, attends, je pense que tu oublies un truc important Tâche ça ! C'est une fille Prends-la à moi Et vous deux aussi, vous êtes des filles À la courte paille Non, arrête avec ta paille, j'ai pas envie Voilà, maintenant que ta fusée est décollée, tu commences à comprendre ce que ça m'a fait pour ma planche Je m'en occupe Prends-moi maintenant d'Eric Tiens-moi ça Tu n'as pas tiré, hé ! Il est fort Et la courte paille ! Bon, écoutez, si vous voulez pas le faire, je vais y aller C'est vrai ? Bien sûr, non, mais ça n'a rien de difficile Attends Tu es Niki Si un mec et toi, vous commencez à vous intéresser l'un à l'autre Vous êtes comme deux requins qui ont faim Et tout ce que voudrait le garçon, c'est se débarrasser des vieux pour arriver à te voir toute nue Enfin, cela dit, j'imagine que c'est pas ton truc à toi Tu es plutôt du genre bécotage et caresse Tu arrêtes ta drague, je te vois venir Bah quoi, je suis australien, je tente le coup Tous les mecs sont pathétiques et lâches Allez, on fait pierre, papier, ciseaux ? Allez Elle pourrait pas se débrouiller avec ses copines comme on l'a fait ? Eh bah la prochaine fois, tu réfléchiras un peu avant de toucher à mes affaires Laisse-moi, toi, tu connais pas la moitié de l'histoire ? Non, j'ai vu ce qui s'est passé Arrête, lâche-moi Bon, alors tu m'écoutes, je sais pas pour qui tu te prends Et toi, tu te prends pour qui ? Il a toujours le nez dans mes affaires et cette fois-ci, il touchait à ma planche Ton frère n'a que 9 ans et le fait de lui casser ses jouets, tu trouves ça mature ? Tu peux quand même te douter à quel point c'est important pour lui Écoute, Bradine, je sais pas du tout ce qui va mal chez toi Mais il faudra peut-être vider ton sac T'as envie qu'on en parle ? Bon, alors quels que soient tes problèmes, je te conseille d'essayer de les résoudre au plus vite Au lieu de t'en prendre à ton petit frère J'ai pas encore fini de parler Lâche-moi ! Non, tu m'écoutes Tu vas aider ton petit frère à réparer sa fusée, sinon tu n'iras nulle part ce week-end Tu n'es pas mon père ? Non, mais je peux te priver de sortie C'est moi qui fais ça ? Ébouillanté Quoi ? Léomar Je l'ai fait moi-même pour éviter de traumatiser les jeunes enfants Kyle, qu'est-ce que tu es venu faire ? Tu ne réponds pas à mes coups de fil Je sais, oui, mais je suis occupée et j'avais un tas de boulot à rattraper On ne peut pas passer une nuit comme celle qu'on a passée et ne plus jamais se... Attends, je t'aime beaucoup C'est à cause de tes amis, c'est ça ? C'est Johnny, oui, je sais que je ne lui plais pas beaucoup Non, ça n'a rien à voir avec Johnny Kyle, Nicky et Cameron sont amis Et je me suis dit que ce n'était pas bien qu'on soit obligés de se cacher pour se voir Nous ne sommes pas obligés de nous cacher Nous sommes des adultes, on a notre vie à vivre Alors j'admets qu'il y a des choses que nos enfants doivent savoir Et si effectivement ces choses se produisent, nous leur expliquerons Rappelle-toi quand tu avais 13 ans Je n'ai pas pour habitude d'aller frapper à la porte des femmes qui me font comprendre que c'est fini Mais si j'acceptais de ne pas te revoir à cause de nos enfants, je serais le dernier des imbéciles Aujourd'hui c'est férié Alors que tu es du travail en retard ou non, je suis venue t'emmener à Spanishkov pour voir le feu d'artifice et manger du homard Ça c'est envoyé Ne sois pas stupide, Johnny et moi on garde les enfants, sauf toi Alors tu me remplaces Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon allez, dis-moi la vérité Ce n'est pas toi qui les a ébouillantés Tu veux tout savoir ? J'avais pensé le faire faire chez Freddy et puis je me suis dit qu'un vaincre sans péril, on triomphe sans gloire Certains hommes terrassent les dragons Salut 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 Eh Jimmy, t'as une bouteille ? Non, laisse tomber, j'en ai pas besoin Alors c'est l'histoire d'un Australien, d'un Anglais et d'un Américain qui décide de... Bah vas-y Il se balade... Bon, tu vas la terminer ton histoire ? Ouais alors c'est un Australien, d'un Américain et d'un Anglais qui se balade Alors, la suite ? Oui, alors tu as envie de... de boire un verre peut-être ? Euh... On doit avoir de la crème de soda, du tonic au céleri, de la bière sans alcool Oui, mon père n'achète pas grand chose au supermarché, tu sais Ah, euh... Bien sans alcool ? C'est parti Merci De rien Le feu d'artifice ne commence pas tout de suite Il faut qu'il fasse nuit Ouais, c'est bien évident Alors... Oui, alors qu'est-ce que tu veux faire ? Arrête ta deur, Sylvain ! Tu m'avais pourtant dit que tu serais un peu sympa avec moi, tu te souviens ? Écarte-toi un peu, Derrick Tu es certain de savoir ce que tu fais ? T'inquiète, c'est qu'un jouet Tu veux pas que ce soit moi qui le fasse ? Euh non, je contrôle Voilà, ça y est Bon, alors, c'est quoi le record d'altitude jusque-là ? Chris dit que la sienne est montée à 30 mètres Eh ben nous, on va arriver à faire 50 Ça m'étonnerait Tu vas voir Bon, ça y est, on est prêt au décollage À ton avis, on va les chercher La menteuse et le saboteur Ils viendront quand ils en auront envie J'ai peut-être été trop dur avec eux Non mais tu rigoles Si tu avais fait ce genre de truc Ta mère t'aurait écorché vite Alors ta petite punition, c'est rien du tout Ouais, t'as raison Allez, on y va patron On va lancer le bébé Passe-moi la lampe, attrape le détonateur et on y va Recule-toi, fais attention On va pas marcher dans le feu, mon grand Voilà, comme ça, là on est bien Alpha, Charlie, bravo Compte à rebours Cinq, quatre, trois, deux, un Houston, nous avons un problème Wow Non, c'est maintenant le problème Ah, joli Le bon côté des choses, c'est que là, je pense qu'on a battu le record On s'en va d'ici Mais... J'ai dit, ça suffit Oh, ça va, arrête Allez, enlève ça Allez, enlève Non, laisse-toi faire Arrête Tu vas la lâcher ? Paradine Toi, tu viens de faire une erreur C'est ce qu'on va voir C'est ton petit chien ? Ta pute C'est vraiment magnifique Et ça se reflète dans l'océan C'est différent au Kansas ? Ouais Je préfère ici C'est vrai que... C'est joli Ouais T'as froid ? C'est mieux là ? Ouais T'as pas froid, toi ? Non, je... Si, en fait, j'ai un peu froid Quoi ? Quoi ? Nicky ! Ouais, vas-y, crase-le Allez, massacre-le Tameur, arrête, laisse-le Laisse, t'occupe pas Il faut bien lui apprendre Les bonnes manières à ce nain Allez Vas-y Vas-y, Tameur Allez, monte-lui Ça suffit Arrête Tu pourrais te battre avec quelqu'un de ta taille Relève-toi J'ai pas besoin de ton aide La ferme, Bradine Non mais pour qui tu te prends, toi ? Le bûcheron de service ? Viens te battre Allez, casse-toi Il n'est pas question que je m'en aille C'est pas un jeu Tire-toi d'ici Allez, dégage Sauve-toi Niki, arrête-toi tout de suite Niki Il faut absolument qu'on parle de ça Je ne vais pas parler avec toi Eh bien, il va falloir que tu te forces Oui, parce que tu m'as désobéie Tu t'es enfuie de la maison Et toi, tu m'as menti en me disant Que tu sortais avec un docteur Ou je ne sais pas quoi Et toi, tu buvais de la bière, Niki Et puis, qu'est-ce que vous faisiez Sous la couverture ? C'était de la bière sans alcool Et c'est pas moi qui avais enlevé mes fringues Oh ! Je t'avais déjà puni une fois Mais là, je t'ai toujours... Et toi, tu m'as menti en me regardant en face Et tu sais pour qui tu me fais passer ? Pour ce que tu es toi Sauf que toi, tu n'as encore que 13 ans Et ce que nous pouvons faire Toutes les deux sont des choses très différentes Mais je ne l'ai même pas embrassé, moi Et après ce que tu viens de faire Ça m'étonnerait que j'y arrive Je te déteste Oh dis donc, il est drôle de manteau, non ? Tu voulais m'apporter le petit déjoli ? Jay, tu n'es pas mon protecteur Bradine ? J'ai toujours su me débrouiller seul Tu m'as fait passer pour un gros nul hier soir Mais non, attends J'ai pas besoin d'un père Ni d'un grand frère Bradine, j'étais pas venu te sauver de toi Je savais même pas que tu serais là Une petite seconde Bon attends, si tu veux qu'on se batte, dis-le tout de suite J'ai l'impression que tu veux taper sur tout le monde Moi, ton petit frère, Johnny, Tanner Ça va, laisse tomber Mais bon, je peux comprendre Si j'avais vécu ce que t'as vécu Ça n'a rien à voir, t'entends rien à voir Ah non En tout cas, quoi que tu dises, tu n'arriveras pas à l'occulter Je sais ce que tu ressens, crois-moi Quand j'avais ton âge, j'étais un adolescent très agressif Je me bagarrais de tous les côtés, sans arrêt Allez, je vais avoir droit au couplet l'art moyen Non, pas du tout J'ai pas enduré la moitié de ce que t'as souffert Mais je comprends malgré tout ce que c'est Et j'ai pas envie de pleurer T'as fini ? Je connais la haine Mais malheureusement, ça ne te ramènera pas tes parents Ni même le Kansas Nicky ? Il faut qu'on se parle Tu veux que je te fasse des excuses pour hier soir, je suppose ? Ben, ça serait déjà ça, oui Tu sais que tu m'as dit des choses horribles Tu souffrais et tu étais en colère Et je dois dire que je comprends ça Mais ça n'excuse pas ce que tu as fait Ni ce que tu as dit, d'accord ? Tu penses à ce que tu as fait, toi ? Tu as raison, je t'ai menti et je n'aurais pas dû Et tu n'imagines pas à quel point j'en suis désolée J'ai essayé de faire comme si cette histoire n'était pas la tienne Et que c'était avant tout ma vie Mais tu fais partie de ma vie maintenant Et mon mensonge t'a mis dans une horrible situation hier soir Écoute, Nicky Tout ça est nouveau pour moi Je suis là à chercher au quotidien une façon de prendre soin de vous tout en restant moi Et je sais très bien que je vais faire des erreurs Moi aussi Bon, alors ce que je me dis C'est que si on peut essayer d'être honnête l'une envers l'autre On pourrait s'éviter pas mal d'ennuis Je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de mal avec Cameron Mais je ne suis plus une petite fille non plus Ça, je le sais Ce que je veux dire, c'est Je suis assez grande pour comprendre que tu as le droit de sortir avec qui tu as envie Il est sympa, le père de Cameron Salut Salut Je suis désolée, j'aurais dû revenir chez toi hier pour qu'on puisse parler de tout ça, mais... Oui, les choses ont viré au drame chez moi aussi Il faut t'admettre que ça a dû leur faire une drôle d'impression Cameron a voulu que je lui explique ce qui se passait De son côté, Nicky n'a pas vraiment été très tendre avec moi, tu sais Mais tu avais raison Et puisqu'ils voulaient savoir, ils savent C'est mieux comme ça Et puis d'ailleurs, je crois que Nicky n'y voit pas d'inconvénients Elle te trouve très sympathique Kyle ? Je peux t'assurer que je m'étais préparé à ce qui nous arrive Je ne t'ai pas menti, ça n'a absolument rien à voir avec mon divorce J'en avais vraiment envie, seulement... Cameron n'est pas d'accord Je n'avais pas envie que ça crée de problèmes, je t'assure Mais tout cela est si nouveau pour moi Et pour mon fils Il faut lui laisser un peu de temps Je te demande pardon ... Salut ! J'ai cru qu'on t'avait punie. Je suis punie. T'es en train de devenir une vraie délinquante ? Combien de semaines ? Deux. Ah oui, moi trois. Je suis désolée. Enfin, il resterait encore un peu de vacances à la fin de la punition. Oui, enfin, je suis venue te faire mes excuses. Oui, je me suis sauvée hier soir comme une imbécile et je... Une imbécile ? Non, t'as été effrayée. Moi aussi d'ailleurs. Mais c'est que la situation a été effrayante. Oui, c'est vrai que j'ai eu peur. Ça va entraîner des années d'analyse pour tous les deux. Oui, enfin, je voulais aussi te dire que... Non, il vaut mieux que je me sauve avant de choper une troisième semaine aussi. L'attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'aurais pas dû assister. Non, c'est pas grave. Mon père ne sera pas à la maison. La vue est magnifique et on sera tout seuls. Tout seuls ? Oui, d'accord. Bien, c'est génial. Poivron rouge ? Fait. Tranche de citron ? Fête. Ben dis donc, tu es un vrai chef. Tu veux bien poser ça sur la table et t'asseoir ? Ah oui, je meurs de faim. Salut, Shizana. Salut, chérie. Ouh là là, t'as mis les petits plats dans les grands ? Une dînée familiale. Tu as réussi à récupérer de l'argent ? Ben, ils en ont plein, mais ils sont pas sûrs qu'on soit à l'avant-garde de la mode. Alors j'ai dû leur faire le coup du charme. On verra bien ce que ça donnera. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je te croyais avec Kyle. Oh, j'ai perdu du temps avec Derek qui ne trouvait pas sa fusée au magasin de jouets. Et quand on est arrivé ici, tout le monde avait l'air d'avoir faim. Oh oui, ils ont toujours très faim. Alors tu as préféré le plaquer ? Non, je n'ai pas plaqué. Je lui ai téléphoné. J'ai tout un tas de boulot à rattraper et je le lui ai expliqué. Ah va. C'est à moi que tu t'adresses, ta plus vieille amie. Et alors ? Il te plaît ce type ? Oui. Tu le trouves charmant et amusant ? Oui, mais... Tu vas me refaire le même coup à chaque fois. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. À chaque fois que tu penses avoir trouvé celui qui te plaît, tu fais machine arrière. Merci, docteur Freud. Tu ne veux pas finir comme tes parents ? Tu ne trouves pas que ta sœur a vécu une histoire romantique ? Il n'y a rien à voir. Je n'aurais jamais dû sortir avec lui finalement. Je le savais et pourtant j'y suis allée. Et je viens de mentir à Mickey. Je t'avoue que je déteste ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire dimanche ? Attends, j'avais l'impression que tu avais compris ce que je disais. Là, le moment est mal choisi. À la tienne, j'ai. Comme il n'y a rien de prévu pour dimanche prochain, j'ai réfléchi et j'ai pensé qu'on pouvait tous faire quelque chose d'un peu sympa. Amen. Sur la promenade, il y a une parade. Ah oui, leur truc débile où on s'ennuiera comme tous les ans. Il y aura une fanfare et j'ai entendu dire qu'ils avaient un excellent répertoire. Oui, du country avec des bonnes gens, je voudrais lancer une fusée. Oh, mais on peut toujours le faire. Je voulais seulement qu'on fasse quelque chose d'un peu... différent, comme une vraie famille. Tous les sept ? Tu vois une autre façon de former une famille ? Il y a un problème ? Non, aucun problème, mais j'ai pas envie d'y aller. Oh, mais si, vous êtes nouveau à Playa Linda, c'est une façon d'entrer dans l'ambiance. Oui, mais moi, je suis déjà invitée à aller à cette parade par une des filles du camp et de trois copines. C'est génial, qui est cette fille ? Carole, attention. Très bien, alors je vais téléphoner à la mère de Carole, lui demander si elle veut que je l'emmène. Oui, sauf que sa mère n'habite pas en ville. Oui, mais qui va vous accompagner dans ce cas ? Comme adulte, je veux dire. Je ne sais pas encore. Ah oui. Eh bien, je vais trouver le numéro de Carole et appeler sa mère pour savoir... Ah oui, tu me prends encore pour une gamine. Moi, papa, c'est pas du tout ce qu'elle a dit. J'ai pas envie que tu appelles les parents de Carole comme si j'avais trois ans. Je dois avoir l'air d'une idiote. Nikki, je tiens toujours à savoir tout ce que tu fais et surtout avec qui tu le fais. Sinon, je te jure que tu n'iras nulle part. J'arrive pas à le croire. Ah non, j'en reviens pas que tu veux, je me fais ce genre de coup. Ce qui m'énerve encore aujourd'hui, c'est le fait que je détestais mes parents. Ah oui, je les haïssais profondément, je les trouvais méchants et plus qu'excessibles. Et maintenant, c'est toi. C'est nous. Alors c'est moi qui suis fautive, selon toi ? Enfin, elle a 13 ans. Tu n'apprécies pas qu'elle te mente, mais pour elle, c'est surtout ta faute. Il faut pas que ça t'inquiète. Absolument. Bon, c'est peut-être le moment que je vous dise que j'ai eu une conversation avec Nikki l'autre jour. On a parlé d'un garçon, elle se demandait si elle voulait sortir avec lui. Je commence à croire qu'elle en a envie. Merci de nous annoncer ça maintenant. Je lui avais promis de ne rien dire. C'est justement là qu'il y a quelque chose à dire. Je me suis dit qu'ils avaient peut-être seulement envie d'aller à la pêche. À la pêche ? J'y connais pas grand-chose, moi, en éducation. On en est tous là. Mais elle a 13 ans. T'as vu la gamine dans le film Sortine ? Oui, enfin, attendez, elle n'a... Je sais pas du tout ce qui m'a pris. Ah, là, je suis d'accord. D'autant que Kyle triche au volleyball. C'est surtout que tu es mauvais perdant. Tiens, passe-moi la moutarde. Non, en fait, ma vie est trop compliquée pour l'instant et je ne veux pas sortir avec un homme. Je comprends pas. J'ai réussi à te trouver l'homme parfait et toi, celui que tu choisis, c'est... Ce type... Ça n'a pas d'importance. Je ne sortirai pas avec lui. Tu sais que c'est le père de l'ami de Nikki ? Et alors ? Elle s'est enfin fait un copain. Vous imaginez qu'Ava brise le cœur du père du copain ? Mais elle n'a pas envie de l'épouser, elle veut seulement sortir avec lui. C'est du suicide, mais sois gentille, n'en parle surtout pas à Nikki. Tu veux qu'elle mente ? Tu crois que tes enfants ont envie de connaître la vie amoureuse d'Ava ? Eh, les copains, je suis là. Vous êtes tous à côté de la plaque. En réalité, le problème, c'est pas Nikki, c'est ce mec. Ben ouais, son divorce sera prononcé dans combien de temps ? Dans un mois ? Deux. Ça le remet sur le marché ? Oui, ça c'est ce que tu crois. Mais si ça se trouve, il se sert d'elle pour éviter de souffrir, pour penser ses plaies. Ou alors il a envie de s'amuser un peu après ses années de prison matrimoniale. De prison ? Mais les mecs font toujours ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et quand ils rentrent le soir, leur seule façon de communiquer, c'est de demander la télécommande ou une bonne bière. J'ai dit prison ? Oui, tu l'as hurlé. Puis-je te rappeler à quel point tu voulais redémarrer quand Bess et toi, vous vous êtes séparés ? Ah oui, mais j'ai évolué. Oh, mais les singes aussi évoluent. En tout cas, une nouvelle réalité s'offre à nous. Avec qui allons-nous pouvoir sortir ? Les profs des enfants ? Les conseillers d'orientation ? Les parents de leurs copains ? Ça fait déjà un beau petit groupe ? Oui, et Susanna a raison, je n'ai pas l'intention de l'épouser et j'ai l'impression qu'on a un tas de choses en commun. Les enfants ? Le volleyball ? Ils fabriquent des meubles et je me sers de meubles, je fais des vêtements et tu as déjà envie de lui arracher les siens. Tu as gagné. Je vais sortir avec lui, c'est décidé. Nicky, Derrick ! Allez-y, je vous laisse regarder. Je vais faire un tour dans le magasin. Salut. Salut. Comment ça va, les leçons ? Ça va. Mais toi, tu travailles trop. Je suis venue t'inciter à reprendre ta planche. Tu n'entends pas l'appel des vagues ? Non, moi malheureusement, ce que j'entends, c'est l'appel du loyer et il crie fort, tu peux me croire. Tu auras fini de la traiter quand, celle-ci ? Il fait chaud. Tu n'as pas envie que j'aille l'essayer ? Il faut que je la décore. Je vois. Salut, Erika. Le Kansas ? Alors, tu bosses ici ? Ouais. Salut. T'as l'heure ? C'est Crocodile Dandy. Salut. Dis donc, je t'ai vu la semaine dernière à Maverick. Je t'ai trouvé super. C'est gentil. Il y avait des vagues. Par moment, on aurait dit que tu plongeais, c'était vraiment impressionnant. Ah oui, t'as vu ça ? Mais c'est ce que j'adore. En tout cas, je te remercie. De rien. Mais si t'as besoin d'un spectateur qui sache apprécier, je suis là. Ah, c'est gentil. Réviens. D'accord. On se voit dimanche. On pourra surfer avant le coucher du soleil et rester là à manger un morceau et à regarder le feu d'artifice. Amène ta planche, on verra ce qu'on fera. Tiens, prépare-la. Je vais te massacrer. Je t'avais dit de pas toucher à mes affaires et t'aurais pu te mettre sur un journal, bon sang. J'ai pas trouvé de journal et j'ai pas fait exprès de renverser la peinture. Mais tu l'as fait. Au secours, Niki, Niki, à moi. Ah non, tu sors de ma chambre. Vous êtes des marrants. Hé, attends, où tu vas là ? On t'a demandé de partir poliment, alors tu te tires. La deuxième fois, on n'est jamais aussi poli. C'était très gentil. Mon but était d'être un peu plus que très gentil. Oh mon Dieu, il est déjà deux heures. Je n'ai pas vu le temps passer. Non, mais... Ah dis donc, qu'est-ce que tu fais dimanche prochain ? Je t'avoue qu'il m'arrive rarement de prévoir ce que je vais faire un jour de congé. C'est vrai que c'est marrant la surprise. Oui, j'avais pensé que toi et moi, on pourrait pique-niquer à Spanish Cove. Oh, Spanish Cove. Tu deviens romantique. Je te téléphone dans quelques heures. Tu n'as pas envie qu'on déjeune ensemble demain ? Et qu'on dîne ? On verra ça au téléphone. Ah, Niki, qu'est-ce que tu fais debout ? Oh, je n'arrivais pas à dormir et j'ai eu envie de... Tu rentres seulement maintenant ? Comment ça ? Tu n'avais pas un rendez-vous ? Tu le savais ? Oui, avec le docteur. Ah oui, le rendez-vous avec le docteur. Oui, c'était très bien. Oui, mais en fait, on s'est séparés de bonheur parce que je suis tombée sur un vieil ami et on est allé... Oh mais dis donc, il est tard, tu devrais filer de coucher. N'oublie pas que demain, tu as ton camp de vacances. Attends, tu avais envie de me parler ? Non, j'allais justement retourner me coucher. Je suis contente que tu aies passé une bonne soirée. Ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Si, ça va. Je crois bien que non. Dans le rouleau, tu te tiens mal, niveau corps et niveau esprit. Si tu ne chevauches pas la vague, c'est elle qui te chevauche. Écoute, Eric, ce type hier, ce tanner... Ouais, quoi ? Quoi ? Ne sors pas avec lui. Ça veut dire quoi ? Juste que... Je l'ai entendu balancer des cochonneries à propos de toi. Et ce qu'il voulait te faire, c'était... Enfin, disons que j'ai tout entendu. Écoute, je vais te dire quelque chose, seulement ne le prends pas mal. Ce n'est pas très... Très adroit de dire aux filles ce que les garçons disent d'elle. Je ne voudrais pas que tu souffres. Je suis grande, je sais me débrouiller toute seule. Tu reves du poulpe ? Oui. Tiens. Merci. J'ai repensé à dimanche prochain. En ville, il y aura un monde fou et ça ne sera pas terrible. Oh, c'est pas grave. On n'est pas forcés d'y aller. Non. Mais je me suis dit qu'on pourrait regarder le feu d'artifice de chez moi. Tenez ! Allez, vas-y ! Tenez ! Superbe smash ! Avec toi, Karine. Alors ? Le célibataire numéro 1 a 35 ans. Il n'a jamais été marié. Il adore les enfants. Il n'a pas de défaut. Il est médecin. Tu trouves qu'il est séduisant, ce type ? À moi ! À moi ! Arrête de reluquer les filles ! Je suis le nouveau voisin. Désolée. Et tu viens d'où, de Punchy Bowlville ? On va voir si tu sais le refaire. Allez, on y est tous, les gars ! On ne peut pas juger quelqu'un à sa manière de jouer au volet. Je ne peux pas faire entrer quelqu'un dans le chaos qu'est ma vie aujourd'hui. Les enfants viennent d'arriver et tout est nouveau pour moi. C'est pas le genre de type que je voyais pour toi. Mais depuis que les enfants sont là, tu n'as rien fait. Il faut te remettre en chasse. Qui sait si ça se trouve ? C'est un étalon ! Je l'ai ! J'ai dit que je l'avais. Je fais test de ce genre de bouquin. Moi aussi j'en ai horreur, je les trouve nuls. En tout cas, je n'arrive pas à croire qu'elle a écrit celui-là à l'âge de 16 ans. Elle ? Tu veux dire que celui qui a écrit Les Outsiders est une fille ? Eh oui ! Oh mince, ça détruit toute l'image que j'avais de ce bouquin. T'imagines qu'elle a réussi à avoir tout le monde avec ses personnages de Ponyboy, de Johnny et... Est-ce Hinton est vraiment une fille ? Toi tu es une sexiste ! Non, mais je n'aurais jamais cru qu'elle puisse connaître aussi bien les mecs. Dis donc, tu savais qu'il allait y avoir une fête sur le port dimanche prochain ? Tu sais, musique, feu d'artifice et plein de bouffe. Oui, j'ai entendu ma tante Ava et Susanna qui en parlaient. Et ce qu'elles en ont dit, c'est que c'est nul. Non. Si ? Mon père lui a dit... Oh, je ne sais plus, il faudrait que je lui redemande. Et toi, tu trouves ça nul aussi ? Oh non, je dirais que... Oh... Non, en fait, ça devrait vraiment être bien. Ouais, ouais. J'adore. Et tout ce qu'elle sait dire, c'est... Est-ce que je vous ai parlé de mon fils, le médecin ? Ça veut dire que ta mère est plutôt fière de toi. Ah, je pense que j'ai fini de tout organiser ici et ici. Si tu veux aller sur la plage te reposer avec Johnny, tu peux. Jusqu'au dîner alors ? Jusqu'au dîner. Quoi ? Qu'est-ce que tu me fais ? Où est-ce que tu caches les bières ? Tu ne veux tout de même pas qu'on boive cette saleté ? Tu n'avais qu'à venir plus tôt. Tu aurais dû acheter plus de bière. Mais goûte le Fudzi Navelle, le docteur leur commande. Tu ne veux pas qu'on partage la tienne ? Ah ben non. Pourquoi ? Je vais bien gagner si on considère que j'ai conduit l'équipe à la victoire. C'est toi qui as conduit l'équipe à la victoire ? Oui. J'ai l'impression d'entendre Johnny. Merci, tu sais vraiment trouver les mots qui font mal. Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'arrives pas à ébouillanter ce homard ? Euh, non. Tu veux le préparer à une compétition de plongeants ? Arriver à lui faire faire le saut de l'ange ? Non, Derek leur a donné un nom en fait et je suis sur le point de faire cuire Lucie. Lucie ? Où Linus les reconnaît difficilement. Je vais aller chercher le docteur, il saura faire la différence. Très drôle, tu ne veux pas le faire toi ? Non, merci. Ne me dis pas que tu as la trouille. J'ai eu un accident tout gamin en faisant ça et je préférerais éviter. Je comprends, je vais le faire. Non, non, je vais t'aider. Donne-moi ça. Non, je m'en charge. Non, non, ça va. Arrête, je suis assez grande, je vais y arriver. Donne-moi ça, je t'aide. Papa ? Oui ? T'es prêt à y aller ? On est rentrés. Et ça s'est bien passé le camping ? C'était très sympa. Et vous le volleyball ? Sympa aussi. Non, Derek, je t'ai dit de sortir, alors tu sors. Mais c'est Bradine, il me le dit. Je n'ai rien d'affiche de vos histoires, ma chambre est interdite. Maintenant, tu sors tout de suite, s'il te plaît. On arrête un peu la troisième guerre mondiale, là. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que je le cache. Derek, il y a une irruption dans ma chambre. Toi, tu sors. Mais Bradine veut... Écoute, si Bradine te touche, moi je te jure que je lui coupe les oreilles en pointe. Ah, d'accord, cool. Il est vraiment énervant. Mais tous les gamins de 9 ans sont énervants, c'est pas nouveau, tu sais. Je peux t'aider ? Ton visage est si joli, il faut le dégager. Moi, je me trouve ridicule. Toi, ridicule ? Non, mais tu as vu, toutes les filles dans les magazines, ce sont des monstres, je vais te montrer. Je te jure que ce sont des monstres, si tu leur enlèves les heures de coiffure, de maquillage et de manucure. Je peux t'assurer que tu es de loin beaucoup plus jolie qu'elle. Tu ne veux pas me dire ce qui t'arrive ? Tu me promets de ne rien dire ? Je te le promets. Tu as peur que ça aille loin ? J'aimerais le savoir. Ce que tu veux en fait, c'est savoir s'il va continuer à te garder comme ami ou s'il a envie de plus. Oui, en un sens. Non, c'est ça. Alors, tu as envoyé balader Yann Stroop devant le conseil au grand complet. Je sais bien que c'est un peu idiot. Ah non, je ne trouve pas. C'est ce que j'appelle un moment privilégié. Non, ça signifie plutôt échec professionnel. C'est ce que je pense. Tu n'as pas encore idée de la spectaculaire réussite que tu vas sûrement vivre. Quoi ? Rien, mais j'avoue que quand tu dis ça, j'aurais presque tendance à te croire. C'est l'expérience qui parle. Crois-moi. Oui, parce que tu es devant toi, celui qui a dit ce qu'il pensait au président de chez Miller, Perl et Moreau, ce qui était d'ailleurs ce que toute la société pensait, et devant tout le conseil d'administration. Oula ! Oui, c'est comme ça que j'ai filé un affarctus à ma femme et que moi je me suis réveillée. Oui, je vois ce que tu veux dire. Malheureusement, Rachel n'aimait pas l'homme que j'étais. Elle ne voyait que l'homme que je pourrais devenir. C'est le problème quand on se marie trop jeune. On ne sait vraiment pas qui on est. C'est pour ça que j'ai quitté le Kansas aussitôt que j'en ai eu l'âge. Je me sentais opprimée et je ne pouvais en attendre que peu de choses. Sans d'ailleurs savoir exactement ce que je voulais vraiment. Mais tu savais que tu n'y ferais rien. Oui, c'est ça. Allez, on y va. Tim, tu fais ça souvent ? Bien sûr, tout le temps. Vraiment ? Je t'assure. Merci à toi. Bon, tu es prête à pousser ? Oui. Allez, c'est parti. Ah, bon sang, j'ai hâte de me la faire. Déteste les nalas qui font du surf, malgré elle. Oh, 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 oh. Je vais te la faire surfer sur moi, tu vas voir. Elle va se régaler. Eh, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Oh, où tu vas ? Et tu ne crois pas que tu vas faire du surf ici ? Si, j'y vais maintenant. Non, non, c'est une plage privée. Ah ouais ? C'est drôle, je croyais qu'elle était communale. Vous entendez ça ? On a un avocat en face de nous. Je vais t'expliquer un truc, petit. Et je crois que le Kansas, ça doit être par là. Là-bas ? Ouais.